– Aujourd'hui, c'était jour de grand oral pour eux face au monde de l'agriculture et ils sont clairement tous claqués. – Et puis, je crois bien aussi, peut-être à la mutualité, non c'est pas sûr, on va voir. – Alléger la fiscalité des transmissions, avec la défiscalité, pardon, quels peuvent être bien ses objectifs ? – Assez sur transposition. – C'est le choix de Sophie, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, pour l'ancien président… – En principe, on est un parti, on soutient… – Allez, c'est moi terminé, autrement, moi je m'en vais, franchement, je ne suis pas content, mais c'est Geoffrin, franchement, c'est pas bien, non mais laissez-moi, c'est pas bien ce que vous faites. – Un jour, ça ne vous prend rien, ça ne vous prend rien, ça ne vous prend rien. – Vous voyez ce que ça fait ? – Mais au lieu de se contenter de… au lieu de se contenter de faire ses confidences… – Je ne vais pas terminer la part et vous. – L'Oscar du lapsus revient à Fabien Roussel depuis six mois, il nous bassine quotidiennement avec la bonne viande, le bon vin, la bonne bière. Ce matin, c'était la fois de trop. – Moi, quand je dis que je défends la gastronomie française, une bonne viande, un bon vin, un bon fromage, mais aussi une bonne vieille, une bonne bière. – Parce qu'on… je suis du Nord. – C'est le choix de Soufi, le président de… pourquoi ? – Moins dramatique quand même. – Tiens, je terminerai ma phrase chez moi, je le dirai à quelqu'un d'autre, ça vous apprendra. – Le mec, il est tout le temps méchant d'écoute. J'ai les larmes aux yeux parce que je suis déçue du comportement de Greg, il me fait trop de la peine. Greg et moi, depuis quatre ans, on a un vrai lien tous les deux. Greg, c'est quand même mon binôme, on a vécu une longue histoire, mais là, ça y est, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et j'en peux plus. – À un moment donné, ok, je suis en plastique, mais oh, j'ai un cœur. – On est pour que l'industrie pharmaceutique, ce soit une industrie publique. – Ça veut dire quoi, l'appropriation ? – Mais laissez-moi répondre, s'il vous plaît, c'est quand même pas possible de faire comme ça. Donc je réponds, non mais on ne peut pas articuler, on ne peut pas raisonner. Les choses que vous posez, elles sont compliquées. – Je vous demande de préciser, je ne vous empêche pas de parler. – Je suis en train de préciser. – Voilà, que ce soit clair, entre nous. – Donc vous affolez pas, vous n'êtes pas obligés de poser des questions après. – Mais je ne suis pas affolée et ne me parlez pas comme ça. – Vous pouvez me laisser parler deux, trois minutes, il n'y a pas de souci. – Oui, mais laissez-moi poser des questions. – Merci Lucie pour cette question, Jean-Luc Mélenchon, vous répond assez rapidement pour qu'on puisse donner la parole à d'autres auditeurs. – Non mais attendez, c'est un problème compliqué, on va répondre en deux secondes. – Non, mais ça va, vous n'êtes pas obligés de dire chaque fois que je vous la bouge. Vous ne pouvez pas vous taire un peu, ça me laissera du temps. – Je vous en prie, allez-y. – Enfin, c'est incroyable, ça va vous prendre. – Les gros mots sont bons pour la santé, ça c'est une très bonne nouvelle. – Vous avez un gros mot préféré, Apolline ? – J'en ai plein, j'avoue j'aime bien les gros mots. – Mais on ne les dit pas, c'est ça ? – Non, on ne les dit pas parce que c'est des gros mots. – Bon, en tout cas, d'après cette étude réalisée par des chercheurs anglais, c'est important de jurer, de prononcer des gros mots, ça aurait beaucoup de bienfaits pour notre santé mentale et physique. Premier avantage du gros mot, ça fait du bien quand on a mal en cas de douleur. Voilà, il faut jurer, ça fait baisser la douleur. – Bon les gars, vous venez voir là-haut ! – On arrive, on est là. – On est dans… – Allez ! – Ok, ok, on y va, on y va, c'est super bon, c'est super bon. – Le viand est comme une saucisse. – Regarde, on est pas mal, moi j'aime bien, tiens. – Et si on l'enlève, tu tiens ? – Si on l'enlève, si je l'enlève, tu tiens. – Non, 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 non ! – Bon, et bah très bien, il est taquin, alors, bon bah ça c'est très bien. – Les gros mots permettraient aussi d'avoir plus confiance en soi, de prendre plus de risques, les gens qui n'en utilisent pas, prendraient plus de précautions dans la vie selon les chercheurs. Par exemple, il faut prononcer des gros mots avant une prise de parole ou un événement stressant, par exemple un entretien d'embauche, vous lâchez une dizaine de gros mots avant, évidemment, et ça vous détend. – Avant de rentrer dans la salle de l'entretien quand même. – Vous voyez, c'est comme toutes les bonnes choses, les gros mots, il ne faut pas en abuser. Les chercheurs recommandent 60 grossièretés par jour, pas plus. – Vas-y, 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 vite, vas-y changer. – Ça va ? Ça va ? – Ça va ?